Steve, tu as vu ce qui s'est passé avec la statue de Camille Lorrain à Montréal. Il y a eu un acte haineux qui a visé du vandalisme qui a été fait sur la statue. Oui, c'est ça. Devant les bureaux de la Société Saint-Jean-Baptiste, sur la rue Sherbrooke, il y a cette statue-là. C'est la deuxième fois en trois mois qu'on s'attaque à cette statue-là. Et cette fois-là, ça pourrait avoir, d'après ce qu'on comprend, ça aurait été fait le 26, dans la nuit du 26 août. C'était le 40e anniversaire de l'adoption de la Charte de la langue française ce jour-là. Selon Marianne Alpin, la présidente de la Société Saint-Jean-Baptiste, peut-être que ce serait relié qu'on se soit attaqué à la statue en attachant, en couronnant, si on veut, dans le coup de Camille Lorrain, des lourdes chaînes et tout ça bien attaché. C'est difficile de voir une nouvelle coïncidence sur la date que ce soit passée par hasard, cette date-là. En tout cas, les chaînes, c'est quoi? C'est le signe de la soumission, c'est le signe de l'embrigadement, c'est le signe de... C'est tellement lourd. La symbolique est tellement lourde. Moi, si je vois des gens, par exemple, qui vont pas... C'est déjà arrivé à Québec, tu sais, une tête de port devant une mosquée, je vais être le premier qui va dire que c'est absolument insoutenable. Puis on va voir dans la société civile, les partis politiques, tout le monde va dénoncer en cœur. Et il faut le faire, c'est absolument intolérable. Et dans ce cas-ci, encore une fois, je constate qu'on banalise. Puis ça me tanne, je suis un peu tanné de ça parce que, que ce soit sur la section des commentaires de journaux anglophones ou par les commentaires qui sont faits par des universitaires qu'on sait maintenant qui sont carrément hostiles au Québec français, tu sais, je pense à Amir Atarane, à Gad Sade, mais pas que. Je veux dire, tu sais, il y a un climat qui s'installe, puis je le dénonce depuis des mois, il y a un climat qui s'installe en ce moment, qui est malsain, puis si on continue à tolérer cette espèce de banalisation-là des actes de haine ou des propos haineux qui visent les Québécois francophones, bien, on se magazine quelque chose qui ne sera pas le fun. Puis on a joué dans ce jeu-là, dans quelques jours-là, ça va être le triste anniversaire de l'attentat terroriste qui a visé Mme Pauline Marois, puis on n'en parle pas de cet attentat-là, on n'en parle pas, puis on a de la difficulté comme collectivement à se dire, bien, il faudrait qu'on lui souligne ça, pas pour créer de la division, parce que c'est important de le faire, parce qu'on le fait aussi pour l'attentat de la mosquée à Québec, parce que c'est important de le faire, parce qu'il faut lutter contre cette haine-là, peu importe qui elle vise. Puis quand elle vise les Québécois francophones, on dirait qu'on atténue, sinon qu'on banalise. Puis ça, bien, je trouve que c'est intolérable. Bien, tu parles de Mme Marois, je pense que même elle, elle avait souligné, tu sais, que ça lui avait pris du temps à... ça ne fait pas très longtemps qu'on parle vraiment d'un attentat. Tu sais, elle dit ça, elle lui avait pris du temps même à nommer ça, qu'elle était visée parce qu'elle était francophone, parce qu'elle était péquiste aussi. Oui, mais c'est drôle, ça, cette façon-là qu'on a d'entrevoir, si on veut, les choses de manière différente, selon qui est victime. N'oublions pas une chose, parce que s'il y a un dossier sur lequel je me suis beaucoup penché et compte tenu que j'ai beaucoup de liens avec la famille indépendantiste, bien, j'ai parlé avec beaucoup de gens de ça. J'ai eu des discussions qui étaient très touchantes, je veux dire, bouleversantes avec des gens qui étaient là. Puis il s'en est fallu de peu. L'arme ne s'enraye pas, puis je veux dire, c'est inimaginable ce qui se passe. C'est l'enrayement de l'arme de Richard Henry Bain qui va faire en sorte qu'on n'a pas le carnage qui aurait pu se produire. Cela n'enlève rien à la visée, donc aux motivations du terroriste.